Bien, merci d'abord de votre invitation, de votre questionnement, pour revenir ici, et surtout il y a plus de 35 ans, à peu près, de 34, j'étais en charge de mon grand organisation de la science et de la science et de la science, dans un univers qui venait fort peu, et où je venais donc ici assez souvent à discuter de mon projet, parce que je suis dans l'amphi, Bruno était là, je n'aurais pas pu faire ce que je vais faire si j'avais été dans l'autre, et ça c'est bien, car Bruno a été un ami, qui est devenu un ami, un universitaire absolument incroyable, une ambitie science merveilleuse, une intelligence vive, un caractère de cochon, et donc le fait d'être ici est assez, je suis sûr qu'il aurait beaucoup aimé, et là vous pouvez aimer d'ailleurs l'architecte très panaïque de l'espace présent, et c'est ce qu'on aurait fait un tour à l'image de ce qu'était Bruno, touffu, barriolé, éclairé, et un peu pathologique. En plus je suis dans une configuration très étrange, car ça fait des années que je ne veux pas pour faire des cours à plat, et là je viens en train de redévoire ce que c'était que la domination académique. Ça fait un peu le coup du navire, donc on ne sait pas où il va aller, j'espère que ça ne fera pas le Titanic ce soir. Votre question est intéressante, et la dimension historique est absolument essentielle à la conférence des événements, il se trouve malheureusement que dans notre univers, nous nous sommes tous adaptés à ce petit machin, et que nous vivons dans un univers qui s'appelle le mode Twitter. Le mode Twitter est un peu formidable, grosso modo nous nous désespérons du tweet qui va arriver, nous regrettons le tweet qui est en train de partir, mais on fait comme si le tweet était l'essentiel de la vie, nous n'avons eu aucune perspective temporelle, nous avons réfracté notre cerveau à la fois dans le temps et dans l'espace, et donc nous avons pris des difficultés à reproduire des dimensions historiques, et surtout des effets de ces dimensions historiques. Alors vous en avez cité une partie sur laquelle je ne reviendrai pas, et en plus, alors je sais que vous en avez parlé dans votre mémoire, mais vous ne l'avez pas cité, et pour moi elle est absolument essentielle. C'est l'année 1979, je sais, c'est quasiment l'archéologie pour ça, par un entreprise et l'usot, on y était, et en 1979, trois événements successifs se sont produits, dont nous n'avons absolument pas compris la portée, ni la nature, ni les interprétenir. Premier de ces événements, la prise de la Grande Mosquée de la Mecque, par une dente qui ont l'université du coin, composée d'égyptiens, de jéménites, de saoudiniens, et qui prennent le contrôle de la Grande Mosquée, et le régime Wahhabite n'arrive pas à reprendre le contrôle de la Grande Mosquée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. La situation se dégrave, les forces compliquées, les forces dénouines, les forces des tribus se mobilisent, et ils ne peuvent pas reprendre le contrôle de la situation. Et ce sont des forces spéciales françaises qui, dans un bain de sang, après avoir fait une conversion extrêmement rapide, comme vous le savez, la Mecque n'est pas autorisée aux étrangers, et en cas de non-égyptiens, reprend le contrôle. Si vous cherchez à savoir pourquoi la France est aussi bien placée dans la détestation qui existe, ne cherchez pas le voile. Vous allez caler devant des pénumpteux de la logique de l'Égypte, mais ils en tapent le coquillard. Cherchez en 1979, vous comprenez pourquoi, parce que nous sommes l'arme qui a rétabli l'origine et qui a éliminé la première pré-révolte salatiste, même si ce terme nécessite des explications un peu plus denses que BFMD. Deuxième épisode de 1979, la problématique générale qui est la situation de l'Afrique. Contrairement au milieu reçu, il n'y a pas de guerre civile en Afghanistan. Il y a un mouvement de rupture à l'intérieur du Parti communiste à l'ordre entre deux branches, le calme et le marchal. Une branche que je qualifierais de « ouverte à l'ouest », du communisme plutôt parti communiste italien, et une branche plutôt, retour à la raison, d'Ikoskouk. Le premier ministre local assassine le président, pas marrant du baissante, mais là c'était comme ça, et le parti communiste à l'ordre se déchire, et au bout de quelques semaines, d'avoir quelques mois de bataille, la guerre s'étend, car l'Afghanistan est composé de deux tribus, il n'est pas un pays, c'est une illusion, et évidemment, l'Union soviétique décide d'intervenir pour établir de l'ordre dans son parti communiste. Ensuite, les Occidentaux profiteront de ce point de fixation, connu depuis deux siècles comme un espace géostratégique intéressant, que vous avez lu, on ne le sait pas, dans l'Ugaté, et si vous regardez le petit morceau d'Afghanistan qui ressemble à un index, il n'existe pas dans la cartographie normale, il a été inventé par les Anglais, je reviendrai, pour isoler les deux empires, l'Afghanistan étant la zone tampon, pas neutre, tampon, le terrain de foot. Le troisième épisode, c'est la chute du chadien. Le gouvernement américain, qui n'a jamais eu une politique étrangère, qui exporte sa politique intérieure, donc c'est un peu compliqué, adore faire un copier-coller, donc pour lui, on va faire une échelle publique partout, et il considère la démocratie comme un outil qui peut se transmettre par capilarité, d'un pays à l'autre, de notre sens, sa culture, son histoire, ses traditions. Le régime iratien, mis en cause par, d'ailleurs, la Roménie et ses amis, il vacille, et le gouvernement des Etats-Unis dit que fondamentalement, le Mola, le régime des Mola, c'est une sorte de démocratie chrétienne chimique. Ils l'écrivent, ils le pensent, ils le croient, d'ailleurs, il y a une commission, il y a Mille-Mazarmand, les littéraux, quelques communistes particuliers, et puis évidemment, en quelques semaines, cette illusion s'effondre, devant la réalité, que ce n'est qu'une dictature comme une autre, une dictature théologique, théocratique, qui remplace une dictature monnachie. Et fondamentalement, ces trois événements bouleversent, totalement l'espace du Golfe. Alors, pourquoi je vous ramène cette histoire ? Parce que ces trois événements, pris l'un par un, dont vous s'étaient traités, pris ensemble, ils n'ont jamais été compris. La grande difficulté que nous avons pour comprendre les biuréalités, les racines du mouvement vers le terrorisme et le djihadisme sont le djihadisme, version militaire, le djihad, c'est autre chose, sont celles. Alors, depuis, nous désespérons de comprendre le pourquoi. Et en fait, au lieu de comprendre le pourquoi, nous projetons le pourquoi que nous aimerions. Donc, nous avons plusieurs types de pourquoi. D'abord, vous avez le pourquoi colonial, ce que j'appelle le remords colonial. En fait, nous assistons, depuis la chute du Jure de Berlin, dix ans plus tard, lié à l'effondrement d'Arméros en Al-Diélistan, où nous avons inventé le bureau des services qui va devenir Al-Qaïda, car il n'y a pas de difficulté à savoir qui a inventé Al-Qaïda, c'est nous, l'Occident, nous l'avons inventé, armé, structuré, et ça s'est transformé aux Américains indorescents, aux Gollens. C'est une puissance que vous créez pour vous et qui sera donc contre vous une fois qu'il a fini de mutiler votre édition. Donc, il est de liquider les rouges communistes athées et il s'est dit, on va se faire des bâtisses américains parce qu'il est quand même. Pourquoi ? Parce qu'il était sur le territoire du Royaume des deux mosquées, et des bases américaines étaient présentes sur ce territoire, et que c'est un mouvement parfaitement incui et inadmissible pour un vrai collègue. Non seulement la Meille et l'Église, mais l'ensemble du territoire des... Et que c'est tout passé ? Il y a deux années 1979. Le droit pointé sur le régime wahhabite, on l'a considéré comme un pire-lapse traître, et donc, il y a un débat interne à la communauté musulmane wahhabite, une des familles de l'islam, il y en a beaucoup, qui met en cause le régime séculier qui est basé pourtant sur une vidéocratie de la Sainte-Aviance, du Sahab, et du bouillon de la version locale entre le régime Saoud et Abdel-Wahhab, et d'ailleurs, on viendra tout à l'heure aux origines des détaïs salines, car il est assez facile de savoir où ça vient. C'est un copier-coller d'autre chose, qui est un des sujets assez intéressants, et là, on fait un peu d'histoire. Alors, la réalité, c'est la revanche du disette de l'histoire et de la géographie. Vous imaginez bien qu'aucun pays n'existe avec des lignes droites et des concarées. Ça n'existe que dans un univers où on projette un découpage qui ne tient pas ni des nations, ni des tribus, ni des droits, ni des mouvements démocratiques, ni des nomades. Nous avons décidé de sédentariser de force une partie importante de l'espace que nous avons mobilisé, et partout où nous l'avons fait, il y a deux manières de l'écart. Il y a la manière un peu désolée, on l'a fait quand même, mais on a une petite responsabilité qu'on assume, c'est la manière à la française. D'accord, ce n'était pas bien, mais on reconnaît que ce n'était pas bien. Et vous avez la manière que je qualifierais de perversement exceptionnelle de nos amis britanniques. Vous noterez que partout où ils se sont fait mettre dehors, ils ont fait le chaos pour l'éternité avec une bonne volonté remarquable. C'est assez facile. Ça explique au, la zone, le Liban, Syrie, etc., Bjornal, la zone afghano-pakistanaise, zone Nigéria-Socoto, l'espace almano-franco-anglais, où nous sommes beaucoup battus pour savoir qui allait contrôler les grandes puissances locales. Et donc, c'est assez simple. Si vous avez un drame colonial où que ce soit, je ne parle pas de Cachemire pour rester raisonnable, vous ne savez pas, les Anglais, ils sont passés. et ils sont assez fiers de ce qu'ils ont fait. Vous vous mettez dehors, vous allez...